Mika peut manger 21 croissants en 66 minutes 21 croissants en 66 minutes Elle voudrait calculer le nombre m de minutes qu'il lui faudrait pour manger 35 croissants en supposant qu'elle continue à manger à la même vitesse Le nombre m de minutes qu'il lui faudrait pour manger 35 croissants En fait ce qu'elle voudrait c'est calculer combien de temps il lui faudrait pour manger 35 croissants en allant toujours à la même vitesse Alors la clé ici c'est ça C'est qu'elle va continuer à manger à la même vitesse Alors qu'est-ce que ça veut dire ici la vitesse ? On peut dire, on peut le penser comme ça C'est le nombre de croissants Le nombre de croissants qu'elle va manger en une minute Donc c'est des croissants par minute Nombre de croissants par minute qui ne changent pas Ne changent pas Et donc ce qu'on nous dit c'est qu'elle peut manger 21 croissants en 66 minutes 21 croissants en 66 minutes Du coup c'est le rapport 21 sur 66 Et si on regarde maintenant le temps qu'elle va mettre pour manger 35 croissants Ces 35 croissants qui sont là Ce qu'on a dit c'est que le temps qu'il lui faut pour manger ces 35 croissants On l'a appelé M C'est M minutes Un nombre de minutes En tout cas du coup ici la vitesse à laquelle elle va manger les croissants Et bien c'est 35 croissants Pendant M minutes Et comme elle continue à manger à la même vitesse Et bien ces deux rapports là vont être égaux Ça va être les mêmes Et du coup on obtient une équation avec une seule inconnue qui est M ici Et on peut la résoudre en utilisant les techniques d'algèbre normale Donc là le premier réflexe je pense c'est de multiplier tout par M Pour ne plus avoir M au dénominateur Donc je vais faire comme ça M multiplié par 21 divisé par 66 Et puis de l'autre côté du signe égal 35 divisé par M multiplié par M Donc là les M se simplifient Et je vais pouvoir réécrire l'équation comme ça J'ai 21 sur 66 fois M Qui va être égal à 35 Alors maintenant il faudrait que j'arrive à me débarrasser de ce coefficient là 21 divisé par 66 Et pour faire ça en fait je vais multiplier par l'inverse de cette fraction Alors l'inverse de cette fraction c'est 66 divisé par 21 66 sur 21 Donc je vais tout multiplier par 66 sur 21 Donc de ce côté-ci à gauche du signe égal ça me donne ça Et à droite du signe égal ça me donne ça 35 fois 66 sur 21 Alors maintenant les 66 se simplifient ici Les 21 se simplifient là Et du coup ce qui me reste c'était pour ça que j'avais fait tout ça A gauche du signe égal il ne me reste que M Donc j'ai M Égal à 35 fois 66 sur 21 35 fois 66 sur 21 Alors maintenant on peut prendre la calculatrice et faire le calcul Mais là ce que je vais faire c'est utiliser les décompositions Enfin je vais décomposer les nombres 35 c'est 7 fois 5 Et puis Et puis 66 c'est on va dire c'est 3 fois 22 3 fois 22 Et au numérateur ici j'ai 21 qui est 7 fois 3 7 fois 3 Donc là tu vois qu'on peut simplifier un certain nombre de choses Il y a ce 7 qui va disparaître Il y a ce 3 qui va disparaître ici Donc au dénominateur j'ai 1 Donc en fait ce que j'obtiens c'est un nombre entier Et c'est un nombre de minutes Donc finalement M c'est 5 fois 22 5 fois 22 ça fait 110 Donc c'est 110 minutes La réponse c'est ça Si elle continue à manger à la même vitesse Il lui faut 110 minutes pour manger 35 croissants Voilà alors ça c'est une manière de faire On aurait pu considérer l'inverse C'est à dire le nombre de minutes qu'il fallait pour manger un croissant Donc ça aurait été des rapports comme ça Minute Nombre de minutes pour manger un croissant Voilà Qui reste inchangé Du coup dans le premier cas Cette vitesse c'est 66 minutes pour manger 21 croissants Et ici on aurait M minutes pour manger 35 croissants Donc un M sur 35 Voilà Et là on peut simplifier en multipliant par 35 des deux côtés Donc c'est ce que je fais Voilà à gauche ici j'ai 35 fois 66 sur 21 Et ça on a vu ça fait 110 Et puis à gauche Les 35 se simplifient Donc ce qui me reste c'est M Donc finalement on obtient encore une fois Ce résultat là M égale 110 Il faudra 110 minutes à Mika pour manger 35 croissants Alors il n'y a plus qu'une chose à dire C'est bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada